Bien le bonjour, le bonsoir et la bonne nuitée. Aujourd'hui on est le jour 12 du Berry Christmas, du coup de saveur bière, et aujourd'hui c'est ça. Voilà, comme ça vous voyez bien la bière. Elle s'appelle Brookwell Union Ginger Beer, et c'est la presse, Ford Pines, qui l'a fait. Du coup je vais ouvrir, en évitant de casser la capsule comme d'hab. Et donc c'est une bière qui est à 4 degrés, donc ça va. Mais en fait le concept est spécial, donc je vais en parler après. Voilà, donc je pense que déjà vous pouvez voir pourquoi c'est spécial. C'est-à-dire qu'en fait, la bière ressemble, alors je sais pas si vous pouvez bien voir, non vous voyez bien, attendez je vais rapprocher. On dirait un soda quoi. Et ça sent le soda par contre. Alors en fait la bière est spéciale parce que c'est une bière qui est, il y a beaucoup de gingembre et du citron. Et je crois qu'il y a à peu près tout. En fait c'est vraiment une ginger bière, c'est vraiment du gingembre quoi. C'est hyper déroutant, on dirait qu'on boit une tourtelle. Mais avec le goût de... Oh ! Ouf ! Le gingembre ils ont bien... Ils tabassent. On a l'impression par contre de boire une tourtelle, c'est déroutant. C'est vraiment le goût d'une tourtelle quoi. Le goût d'une tourtelle. L'épaisseur on va dire d'une tourtelle. De toute façon ils ont dit que c'était la bière la plus bizarre, enfin la plus originale on va dire, du calendrier de l'Avent. D'ailleurs je ne sais pas où tu as la capsule si vous voulez la voir. Le droit elle est comme ça. Voilà. Je la rapproche. Je ne sais pas si c'est à faire le focus. Non non, ce n'est pas le focus, c'est la plus focus sur ma tête. Bon c'est pas grave. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai rien de dire ? Euh oui. C'est une bière du coup australienne et euh... Bah en fait la brasserie Four Pines date de 10 ans je crois à peu près si j'ai bien compris. Et euh c'est vraiment la bière la plus bizarre du coup. Apparemment du calendrier. Par contre elle est achetable apparemment en ligne. Est-ce qu'elle a importé ? Ouais, elle a l'air d'être trouvable. Parce que bon euh... Natural ginger... Ah oui ! Voilà c'est ça que je voulais dire aussi. En fait il n'y a pas de... Il n'y a pas d'eau blonde. Il n'y a pas d'eau blonde. C'est pour ça qu'en fait c'est pas normal. Enfin c'est pas comme une bière. En gros les composants c'est de l'eau, du suc de canne, du gingembre frais, de l'acide citrique, de l'arôme naturel de gingembre et des conservateurs. Ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas la consistance de la bière et ce qui fait qu'en fait on est vraiment au soda quoi. Après il y a quand même le goût de l'alcool. Mais enfin non mais pour en fait 4 degrés il n'y a pas du sous le goût de l'alcool. C'est hyper bizarre. Et tiens j'en profite vu qu'on parle de trucs bizarres. En fait j'ai décidé de parler maintenant d'Igor. Alors Igor en fait c'est un groupe, c'est plutôt un projet on va dire. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle son petit monsieur qui travaille sur le projet. Mais c'est un français en tout cas. Et donc son style de musique c'est du métal, lyrique, classique moi je dirais, électro et je ne sais plus quoi. Donc en fait ça remélange de tout. C'est totalement what the fuck, ça t'expose la tête. Surtout la première fois je pense quand tu l'écoutes. Parce que Igor ça fait un petit bout de temps quand même que j'en écoute. Et pourquoi j'en parle en fait parce que vu que c'est what the fuck je me suis dit autant parler d'un groupe what the fuck. Et donc vraiment Igor c'est le genre de truc. En fait il y a le mec qui compose en gros qui fait tous les trucs. Du coup lui il fait plus tout ce qui est accès électronique je crois. Et puis en fait il compose tout mais après de base en live par exemple si vous arrivez à le voir en live. Enfin allez voir du coup en live. Lui il s'occupe de tout ce qui est électronique. Il y a un batteur qui est là mais ce batteur il est magique. Franchement il est magique genre tu te demandes comment il fait ça. Il fait des lignes de batterie mais c'est pornographique quoi. Et il y a deux chanteurs du coup. Donc il y a une chanteuse enfin c'est les deux je crois qui ont fait le conservatoire. Et en gros il y a une chanteuse qui est plus dans le sens classique je pense. Enfin pour moi. C'est genre celle qui va faire des envolées lyriques qui va réussir à calmer le ton. Et des fois par contre elle gueule enfin genre elle crie plutôt que gueuler. Et il y en a un autre du coup qui est là pour faire tout ce qui est un peu chant gluttural. Donc ce serait un peu comme faire du... Le chant du black je trouve. Plutôt du black. Et pour donner un peu la folie et plutôt l'aspect sauvage en fait je trouve dans le projet. Et des fois par contre il chante en clair aussi mais c'est hyper spécial. Et surtout il y a certes... Il y a un cheval. Il y a une musique qui parle de la peur d'être constipé. Alors je ne sais plus comment c'est. Apopatophobie peut-être. Je n'ai pas envie de dire de la merde. Il y a viande. Il y a iode. Donc pour dieu. D'ailleurs si vous voulez commencer par un morceau peut-être. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander ? Petit Moineau ça passe. Peut-être une version live de Dour. Qui serait pas mal. De 2012 je crois. Ou 2014 je ne sais plus. 2012 je crois. Qui est pas mal. Sinon écoutez problème d'émotion. Qui est pas mal. Qui vous permet d'entrer un peu dans le gras on va dire. Et sinon si vous voulez vraiment taper dans du lourd. Vous pouvez écouter iode. Comment ça s'appelle ? Opus Brain. Et carbon viande en fait. Viande ça vous permettra de savoir si vous êtes capable de supporter du Igor ou pas. Igor c'est I-G-O-2-3-R. Je crois. De toute façon je vais me mettre dans le titre. Comme ça ça va plus vite. Et donc pour revenir sur la bière. Et vraiment. C'est vraiment très spécial. Je ne sais pas comment je vais noter ça. Et Igor je ne sais plus si je l'ai dit. C'est français. Du coup. Ca fait des tournées dans les festivals métal. Dans les festivals électro. Ca fait même. Ca fait même en boîte. Je sais Karen. Il est déjà passé au 88. Donc. C'est un peu what the fuck. Mais en même temps. Vu que le groupe est what the fuck. Pourquoi pas. Après le groupe est what the fuck. Mais. C'est quand même. Enfin. Il y a une logique. C'est pas non plus. Genre. On t'envoie des trucs de tous les côtés. Et on regarde ce qu'il se passe. Tout est logique. Tout est bien abriqué. Il y a des fois où tu te demandes. En fait. Pourquoi. Ca se passe comme ça. Mais si t'es un minimum musicien. Je pense que tu comprends mieux. Après. Si vous n'êtes pas musicien. Bah dans ce cas là. Ca va peut-être être un peu plus compliqué. Mais. Ca peut passer. Clairement. Je connais des gens qui ne sont pas musiciens. Ils aiment bien. Et pour parler de la bière. Du coup. Comment j'ai noté ça. Est-ce que je peux faire une notation what the fuck. Genre. Une notation complètement. On va dire que cette bière là. En fait. Elle n'appartient pas au truc. Genre. Si je lui mets une bonne note. En fait. Elle ne comptera pas avec les autres. Dans le sens où. Pour moi. C'est pas une. Enfin. C'est une bière. Mais. C'est pas vraiment une bière. Et. Ca n'a rien à voir quoi. Donc. Je pense. Que je mettrais. Un bon. Un bon 7. En vrai. En même temps. C'est l'appareil dans le classement. En fait. On s'en fout. C'est 7. Parce qu'en vrai. Je ne m'attendais pas à ça. Enfin. Je ne sais pas si vous avez. Enfin. Ou pire. Recommencer la vidéo. Mais. Dans la bouteille. Ca ne ressemblait pas à ça. Et. Je m'attendais à tout. Sauf à ça. Après. J'avais vu. En fait. Birikus. Ça va bien. Instaurer un truc. Sur. Sur. Facebook. C'est un bot. Qui nous parle. Et on peut. Lui. Envoyer des messages. Quand. Il y a des options. En fait. Comme un jeu interactif. Et donc. Vu que j'avais d'avance. Avant. Je ne pouvais pas le faire. Mais vu que maintenant. Je n'ai plus d'avance. Je peux le faire. Ce qui permet d'avoir. Un minimum d'informations. Et de ne pas dire de la merde. Pas que de la merde. On va dire. Parce que des fois. Je dis de la merde. Et donc là. J'avais vu. En fait. Que c'était la bière. La plus boite de fuck. Du calendrier. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et vraiment. C'est étonnant. Mais en fait. Ce n'est pas non plus mauvais. Après. Est-ce que tu en boirais des litres ? Déjà. Je pense que. Finir une bière. Ça va. Ce n'est pas fort. Mais c'est plus en fait. Le goût. Je pense. Le goût du gingembre. Il faut aimer ça. Et en plus de ça. C'est bien prononcé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment dire ça. Par contre. Le design est vachement beau. C'est pour ça aussi. Qu'il y a un set. Parce qu'en fait. Il n'y a pas que la bière. Au final. Il y a aussi la bouteille. La bouteille. Compte beaucoup. Donc. Ouais. Moi je trouve que ça me semble bien. Je confirme pour le 7. Ok. Ecoutez. C'est tout pour la vidéo. Du coup. Rendez-vous demain. On sera le 13. Du coup. On a fait déjà la moitié du calendrier. Donc. Le 13. Pour une nouvelle dégustation. Alors apparemment. Chez Bubu. Je crois. La bière. Enfin là. En gros. Je vais taper dans du fort. Et. C'est pas forcément. Ce que j'aime. Je sais qu'il y a une stoute. Un moment. Et là. La stoute. Si c'est encore du chocolat. Non merci. Mais on verra bien. Donc écoutez. Rendez-vous demain. Pour une nouvelle dégustation. Et puis surtout. Faites les fou. Faites les folles. Et prenez soin du rock'n'roll. Peace. Peace.